Générique Bonsoir Corinne Boukine. Alors vous êtes candidate dans la première circonscription de la Corse du Sud au nom de Havané-Gours, ce qui est un mouvement d'extrême droite dirigé par Christophe Cagnon, le conseiller territorial dissident du Front National. Alors c'est une première pour vous en politique, vous n'en avez jamais fait. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors tout d'abord, je tiens à faire une petite mise au point d'ailleurs. Quand vous avez reçu un candidat samedi soir, j'ai regardé et j'ai vu que vous avez effectivement dit candidat d'extrême droite, Havané-Gours. Alors on va rectifier le tir car Havané-Gours, c'est un mouvement corsiste-autonomiste. Donc est-ce que, à votre avis, corsiste et autonomiste signifient extrême droite ? – Oui, mais Christophe Cagnon était sur la liste du Front National, qui n'est pas un mouvement de gauche jusqu'à présent. – Absolument. Donc il est un mouvement de droite, mais s'il est sorti du Front National, c'est justement du fait qu'il était dissident. Et Havané-Gours se situe vraiment comme un mouvement de droite corsiste-autonomiste. En aucun cas extrême droite. Juste une petite mise au point. – Alors pouvez-vous vous présenter comme candidate ? – Donc moi j'ai rencontré Christophe Cagnon au cours d'un débat. C'est à cette occasion que j'ai découvert le mouvement qu'il avait créé Havané-Gours au début du mois de janvier 2017, son corpus politique et idéologique. J'étais en recherche d'un mouvement comme celui-là par rapport à mes propres aspirations et idées. Et donc immédiatement j'ai adhéré à ce mouvement. L'autonomie et l'immigration sont la base de ce mouvement. – On va revenir sur votre programme. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi le Front National, puisque ce sont à peu près les mêmes thèmes ? – Le sujet de l'immigration, on va dire, est le même. Mais le Front National ne correspond pas aux aspirations des Corses. La Corse, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et le Front National a quand même un côté archaïque sur son positionnement au niveau institutionnel. Donc je ne pouvais pas aller vers le Front National naturellement. – Vous n'avez pas choisi Marine Le Pen pour la présidentielle ? – Non. – Alors pourquoi ne pas avoir été présente dans les quatre circonscriptions de Corse plutôt qu' uniquement dans celle de Bastia et d'Ajaccio ? – Tout simplement parce que ce mouvement que Christophe Cagnon a créé au mois de janvier, ne nous a pas laissé le temps matériel de pouvoir être présent partout. Il faut quand même savoir que depuis le mois de janvier, ce mouvement a pris une grosse ampleur puisqu'on a des représentants déjà sur la Corse du Sud, sur la Haute-Corse. Et c'est un laps de temps extrêmement court. Voilà pourquoi on n'a pas pu. Cela dit, ça va se faire. – Ce n'est pas une candidature dirigée contre le Front National ? – Non, pas du tout. Elle est très différente puisqu'elle est vraiment dans un but autonomiste et immigrationniste. C'est notre pilier. – Alors aux élections législatives, les candidats d'extrême droite en général n'en dépassent pas les 10% en Corse après les présidentielles. Qu'est-ce que vous espérez de ce scrutin ? – Le vote Front National en Corse, hormis ceux qui sont vraiment Front National depuis des années, a été également un vote de mécontentement, un vote contestataire parce qu'on n'écoute plus les électeurs, on n'écoute plus les candidats. Et nous, ce qu'on espère, c'est fédérer sur notre programme qui est un programme d'avant-garde, novateur pour faire rentrer la Corse dans le XXIe siècle. Donc fédérer au niveau de l'autonomie, au niveau de l'avenir, de l'avenir de notre île, des grands sujets qui nous préoccupent. Bien sûr, l'immigration en premier, l'autonomie, la précarité, le tissu économique de l'île, ça c'est très important pour nous aussi. Donc on a un projet qui est très novateur et qui risque de fédérer, tout du moins on l'espère, les électeurs Corse. – Concrètement, une proposition, très vite ? – Proposition, rentrer à fond dans les sujets brûlants qui sont justement la précarité et l'économie. Sachant que par exemple, le tissu économique de la Corse est représenté par les TPE à 90% sur l'île et que beaucoup sont en difficulté. Tous ces sujets-là vont être abordés dans notre campagne. – Très très vite, sur le deuxième tour, si vous n'y êtes pas, vous prendrez position pour un candidat ? – On en discutera, le moment venu, on verra ça, bien sûr, certainement. – Il peut y avoir un candidat nationaliste au deuxième tour, puisque vous vous situez de l'avance autonome. – On verra, là je ne peux pas pour l'instant me prononcer, on verra avec la base et la hiérarchie. – Corinne Boukini, je vous remercie. – Je vous en prie. – Sous-titrage ST' 501